Alors le Z-Link de chez Gareth c'est un petit module qu'on va ajouter sur les détecteurs de métaux peu importe la marque pour en faire un détecteur de métaux sans fils pour le casque voilà donc c'est composé de deux modules un émetteur et un récepteur ça se charge sur un port usb il une trentaine d'heures d'autonomie donc ça dure super longtemps et c'est très simple d'utilisation c'est fourni avec un câble de charge usb un petit câble qui permet de relier la prise de jack de votre appareil à l'émetteur un petit élastique pour le fixer sur la canne et une petite housse de transport alors pour le faire fonctionner c'est très simple il suffit de le coupler via une petite manipulation qui est expliquée dans l'utilisation d'emploi donc je branche mon petit câble jack sur l'émetteur l'émetteur balade dans le cas de cigarette on va le fixer on va le fixer sur le bas de cannes vous voyez c'est super facile à mettre la petite élastique d'un côté hop on en sert clac c'est fixé je le remonte un petit peu je prends la prise jack et je viens raccorder sur le jack de mon détecteur voilà une fois que j'ai fait cette opération ne me reste plus qu'à prendre le récepteur alors le récepteur on peut le mettre dans la poche il y ait une petit fil pour le fixer à la ceinture ou même sur une poche sur le devant voilà et sur l'émetteur tout simplement je vais raccorder mon casque voilà et dans ce cas là je serai avec un détecteur sans fil n'est ce pas alors ce qu'il faut savoir c'est que le temps de l'attente est extrêmement court c'est à dire qu'entre le moment où le détecteur va détecter l'objet et le moment où vous allez récupérer le son dans votre casque il y a quasiment aucun décalage voilà au début il y avait des casques qui fonctionnaient en bluetooth le bluetooth est assez lent comme technologie là on n'est plus dans le bouton on est six fois plus rapide que le bouton voilà donc n'oubliez pas que ce système peut s'adapter absolument à tous les détecteurs de métaux que ce soit du minelab que ce soit du tesoro peu importe voilà juste une chose à savoir si vous possédez un gareth série at at pro ou at gold il se vend séparément un adaptateur vous savez que les prises de jack sur ces deux détecteurs de métaux sont particulières puisque c'est les appareils étanches donc il faudra acheter ce petit accessoire complémentaire c'est l'adaptateur at z-link qu'on branchera d'un côté sur votre détecteur et de l'autre sur le limiteur du zelving voilà